Générique 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 Eh bien bonjour, je suis en compagnie ce matin de Jean-Luc Placé, qui a l'habitude de venir sur le plateau de WebScrum, mais plutôt sur les salons. Et là, avec la pandémie, on a été privé un peu de salons. Bonjour Jean-Luc. Bonjour et bonjour à tous, bien sûr. Alors, je vais interroger le représentant du MEDEF que vous avez été, que vous êtes encore. Alors, il semblerait que ce qui avait été nommé comme la cause de tous les maux de la France, à savoir les 35 heures, soit plus d'actualité. Et qu'aujourd'hui, on parle de semaines de 4 jours chez Total, de passage aux 32 heures dans le programme de certains. Est-ce que c'est l'analyse que vous faites, vous, représentant du patronat, de cette réduction du temps de travail, ou du plus globalement du temps de travail et du temps de cotisation des salariés dans les entreprises ? Oui, comme tu y vas. Enfin, essayons de revenir un petit peu à l'origine de ces réflexions. L'origine de ces réflexions, c'est la pandémie, c'est le présentiel, c'est le distanciel, c'est des modifications très profondes dans la manière d'animer, la manière de suivre, etc. Et on s'est tout à fait rendu compte que le temps de travail et le temps de présence n'est peut-être pas forcément la même chose. Alors, ce que moi, j'avais déploré dans les 35 heures, c'était, encore une fois, le côté universel, ou en tout cas national des 35 heures, tout type d'entreprise, public, privé, etc., etc., avec un système qui n'était pas si mal que ça pour certains et qui était épouvantable pour d'autres. Là, en l'occurrence, on est dans un schéma un peu différent. D'abord, les grandes entreprises, mais pas que, il y a déjà eu 800 à peu près accords, et notamment dans des PME, sur une nouvelle organisation du travail. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut le faire en cinq jours ? Est-ce qu'on peut le faire en quatre jours ? Est-ce qu'on fait ça huit heures par jour, neuf heures par jour ? Est-ce qu'on met du distanciel, du présentiel ? Tout est fondé sur quelque chose qui s'appelle la négociation sociale. Ce n'est pas à toi que je vais la prendre. Tout est fondé sur le dialogue en entreprise et dans les branches. Et on s'aperçoit que depuis deux ans, ça ne marche pas si mal. Et on a des marges de manœuvre qui sont propres aux entreprises et propres aussi à la branche. Alors, c'est pour ça que le MEDEF n'a pas hurlé en parlant de semaines de quatre jours. Si on faisait de la semaine de quatre jours ce qu'on a fait des 35 heures partout, pour tous, tout le temps, etc., je te prédis une catastrophe. Si au contraire, les gens disent que ça vaut la peine de mettre un peu plus d'heures sur telle journée ou telle journée et puis on peut en mettre beaucoup moins sur une autre, voire en supprimer une sur les cinq. Mais encore une fois, le principe est fondé sur la négociation sociale. Mais nous avons devant nous cinq années, c'est l'expert entre guillemets en management qui te parle, nous avons cinq ans devant nous pour essayer de travailler sur une nouvelle manière de piloter les hommes, une nouvelle manière d'être proche d'eux en étant parfois un peu éloigné sur le plan physique. Enfin, la notion de présentiel égal travail ou travail égal présentiel va véritablement beaucoup diminuer. – Alors, moi, j'ai regardé, toutes les statistiques montrent qu'on ne travaille pas 35 heures en France, mais qu'on est plus près de 38. Donc, on se demande pourquoi il y a une durée légale du travail à 35, alors que la moyenne, c'est 38,4 ou 37,9, quelque chose comme ça. – Oui, mais j'ai même des moyennes supérieures à ça, tu vois. – Alors, après, si on prend les cadres forfaits jour, on peut arriver à 45. Est-ce qu'il ne faut pas, à un moment, se mettre d'accord sur une durée du travail qui soit effective ? Parce que si on se rend compte que la durée moyenne du travail constaté est à 38, autant mettre une semaine à 38 avec une rémunération à 38, et pas spéculer sur 4 jours, 3 jours, etc. On va réinventer le travail avec une nouvelle manière de faire du télétravail. On sait les gains de productivité qu'on peut avoir en télétravail. On en connaît les limites en fonction du nombre de jours. Est-ce que ce n'est pas ça qu'il faut prendre en compte, ou laisser des énarques décider du nombre d'heures de travail qu'on doit faire ? – Non, 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 oui. Encore une fois, il ne faut ni laisser des énarques, ni laisser d'autres personnes avoir une vision uniquement quantitative du travail. Je dois dire que c'est entreprise par entreprise, voire branche par branche, où on peut dégrossir le terrain, que suivant, encore une fois, dans un marchand de pizza ou un fabricant de machine outil, ça ne fonctionnera pas de la même manière. Comme tu le sais, moi, je travaille dans une société de conseil, c'est beaucoup plus facile de faire du distanciel et de faire parfois des journées de 10 heures ou de 12 heures et de faire une journée où il y a deux heures de travail au moins. Mais encore une fois, ce n'est pas à une loi de décrire ou de « cadencer » le temps de travail. Ça ne peut se faire que par rapport à une situation économique, sociale et sociétale dans un certain nombre de cas. Je te passe les détails pour notamment de jeunes collaborateurs qui rentrent dans une entreprise et qui ont besoin de présence et de besoin de présence physique, notamment dans l'animation des réunions, dans l'animation de leur formation. Oui, toute la formation. Il faut hésiter le côté dictable, que ce soit pour 4 jours ou que ce soit pour 35 heures. Donc on peut dire aujourd'hui que la durée du travail, ce n'est plus un tabou, ce n'est plus un totem d'une certaine partie de l'échiquier qui dit « Voilà la cause de tous les maux de notre pays, c'est les 35 heures. » Si j'ai bien compris. Moi, je n'ai jamais dit ça. Tu as des entreprises pour lesquelles ça a été une catastrophe. Le plus bel exemple est l'hôpital. C'est-à-dire que tu as plaqué un système qui était un système qui ne marchait pas trop mal, qui pouvait marcher pas trop mal ou dans des industries ou dans les services. Je pense notamment à la banque et à l'ouverture des banques le samedi matin. Mais pour l'hôpital, ça a été un élément de bouleversement considérable. Si tu veux, le temps de travail doit être analysé avec toutes les parties prenantes du travail. Que ce soit à l'interne, que ce soit à l'externe, que ce soit vis-à-vis des collaborateurs ou que ce soit vis-à-vis de l'environnement de l'entreprise. Et encore une fois, avec un phénomène de pilotage notamment des collaborateurs ou notamment de l'apprentissage qui va nécessiter du temps de présence. Encore une fois, la révolution, elle est devant nous. Elle est dans l'appréhension par l'encadrement de l'entreprise de la possibilité de présentiel et de distanciel avec des distanciels qui apparaissaient impossibles à une époque et que maintenant les nouveaux outils comme celui que tu utilises aujourd'hui rendent possible. Il faut être équilibré. Mais là, en l'occurrence, le MEDEF ne dit pas quelle horreur les quatre jours de travail, mais il dit quelle horreur les quatre jours de travail imposés par le ministère du Travail. Oui, c'est ça. Donc, on est dans l'esprit de ce qui est depuis Repsamen, à savoir l'accord le plus proche de l'entreprise est celui qui doit primer sur la loi. Absolument. Absolument. Mais on peut aller assez loin, d'ailleurs, de toute façon. Regarde les municipalités qui ont beaucoup de mal à faire appliquer les 35 heures. Et pas dans le sens du passage de 39 à 35. Est-ce que le danger, ce n'est pas l'individualisation de la relation ? À savoir, aujourd'hui, si l'accord, à force de rapprocher du salarié, l'accord, on ne va pas risquer d'avoir plusieurs contrats de travail avec plusieurs règles différentes en fonction des salariés dans les boîtes. Est-ce que ça, ce n'est pas un danger de ne pas avoir un cadre qui concerne l'ensemble des salariés ? Parce qu'à force de rapprocher... Tu peux avoir un cadre qui concerne l'ensemble des salariés d'une entreprise ou d'une branche. Oui, mais est-ce qu'à force de rapprocher, on ne va pas aller directement à l'individu et faire des différenciations et des contrats différents en fonction des individus dans l'entreprise ? Là, ça risque d'être un peu dangereux. Oui, enfin, on n'en est pas à donner du temps de travail spécifique entreprise par entreprise. En l'occurrence, le problème, il n'est pas tellement le temps de travail, le problème, il est le présentiel et le distanciel. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus quand on analyse les manières de travailler et les classes d'âge ? Encore une fois, pour un certain nombre d'individus, notamment les jeunes, il y a des besoins de présentiel peut-être un peu plus importants que les gens qui sont un petit peu plus chevronnés. Oui, il y a toute l'acquisition des savoirs dans l'entreprise qui passe par du présentiel, la culture de l'entreprise, etc. Et moi, je crois beaucoup à la formation continue. Et là, alors, tu sais que la formation continue, ça concerne des tas de choses. Et on va peut-être en parler tout à l'heure sur l'illettrisme, mais ça peut concerner aussi des modes d'action, des modes de pilotage, des modes de management. Je suis très content de voir que les 35 heures ne sont plus la cause de tous les mots, puisque c'est ce qui ressort depuis quelque temps, et notamment depuis les déclarations du président de Total, qui a fait de bons bénéfices d'ailleurs, en ayant beaucoup de gens en télétravail. Donc, on peut se dire que ce travail qui se réinvente n'est pas forcément une manière de mettre un frein à des entreprises, mais peut permettre le développement. Et d'ailleurs, les 35 heures n'avaient beaucoup moins handicapé les grosses entreprises que les petites, parce que les grosses étaient réorganisées. Mais bien sûr, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Les grands groupes s'en sont sortis, et parfois, de nécessité, faire bonne figure. Et puis, tu as eu des PME qui ont été dans des situations extrêmement difficiles. Et encore une fois, malheureusement, tu peux adjoindre aux 35 heures une partie de la désindustrialisation en France. Tu regardes par rapport à l'Allemagne, tu regardes très bien ce qui s'est passé. On a... Les 35 heures ont pu aboutir à des choses intéressantes dans des grands groupes et à une augmentation du coût du travail dans des PME. Eh bien, merci Jean-Luc. Et on se revoit très bientôt, j'espère. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada